Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Apprenons Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elles nous accompagnent dans notre processus d'apprentissage et de réflexion afin d'améliorer à chaque révision notre deck santé. Pour ce qui est de la première flashcard, l'algorithme nous a sorti pour aujourd'hui la glycolyse et pour ce qui est de la deuxième flashcard, qui je le rappelle est la flashcard inédite, nous allons voir la différence entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Vous vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la glycolyse ? Alors, la glycolyse, c'est un processus métabolique où une molécule de glucose est décomposée en deux molécules de pyruvate, deux molécules d'ATP et deux molécules de NADH. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce processus métabolique est présent dans toutes les cellules vivantes. Et il n'y a pas que ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne nécessite pas d'oxygène. Je crois que c'est ce qu'on appelle la fermentation, un processus par fermentation, deux fermentations. Et d'ailleurs, le processus, pas de fermentation, mais de glycolyse, est la première étape du cycle de Krebs. Euh... Pas le cycle de Krebs, qu'est-ce que je dis ? Euh... Du... De la respiration cellulaire, pardon. Donc, c'est dans la respiration cellulaire que la glycolyse est la première étape majeure. Euh... Alors, il y a un truc important qui serait intéressant de détailler, que je ne connais pas très bien, c'est qu'il y a dix étapes importantes dans le processus de glycolyse, dans ce processus métabolique de la glycolyse. En fait, c'est un peu comme une sorte d'usine. Je me rappelle que Lya avait fait plusieurs fois des analogies sur les usines pour expliquer certains processus métaboliques. Donc, on peut imaginer la glycolyse comme une usine où on a un produit qui est le glucose, qui est le matériau brut inutilisable, comme on peut l'avoir en soi avec les minéraux pour notre organisme, et qui a besoin, le glucose, d'être modifié ou décomposé pour qu'il soit plus utile, plus performant pour l'organisme, plus assimilable aussi. Et pour ça, il passe par plusieurs étapes, dont les dix étapes importantes que je ne connais pas. J'ai hâte qu'on approfondisse ça, parce que c'est quand même un processus très important pour tous les professionnels de santé, et notamment certaines spécialisations, comme les diabétologues, et toute profession susceptible d'accompagner ces personnes-là. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, aussi, on entend souvent dire que le cancer adore le sucre, pour schématiser à fond, et en soi, c'est la glycolyse qu'il aime bien. Et là, on pourrait faire un lien avec l'effet Warburg, où les cellules cancéreuses utilisent la glycolyse de façon très intense, même avec la présence d'oxygène. On avait fait des flashcards dessus. Mais tout ça pour dire que ça peut faire un lien intéressant. Mais voilà, je ne sais pas quoi jeter, mais en gros, la glycolyse, c'est très très important. C'est un processus métabolique essentiel pour toutes les cellules vivantes, qui permet de produire de l'énergie, et plus précisément, de faire la conversion entre glucose et énergie. Puis voilà, on va passer à la vérif. C'est parti ! C'est quoi la glycolyse ? La glycolyse est un processus métabolique qui décompose le glucose pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. La glycolyse se déroule en 10 étapes dans le cytoplasme de la cellule, et produit deux molécules de pyruvate, deux molécules d'ATP et deux molécules de NADH à partir d'une molécule de glucose. Ce processus ne nécessite pas d'oxygène, anaérobie. Les étapes clés incluent 1. Phosphorylation du glucose. Le glucose est converti en glucose 6-phosphate. 2. Isomérisation. Le glucose 6-phosphate est transformé en fructose 6-phosphate. 3. Deuxième phosphorylation. Formation de fructose 1-gripsis bisphosphate. 4. Clivage. Le fructose 1-gripsis bisphosphate est scindé en deux molécules à 3 carbones, le d'hydroxyacétone phosphate, DHAP, et le glycéraldéhyde 3-phosphate, G3P. 5. Oxydation et production d'ATP. Le G3P est transformé en pyruvate, produisant de l'ATP et du NADH. Pense à la glycolyse comme à un distributeur de billets de banque. Le glucose est la carte bancaire. Et la machine, la cellule, doit suivre une série d'étapes précises pour transformer cette carte en billets. Étymologie, glycolyse vient du grec glyco, doux sucre, et lysis, dissolution. Nomme en anglais, glycolysis. Imagine la glycolyse comme une usine de bonbons où chaque étape est une machine qui transforme les ingrédients, glucose, en bonbons énergétiques, ATP. Les ouvriers, Enzymes, suivent une recette précise pour que tout se passe bien. La glycolyse est essentielle pour toutes les cellules, mais elle est particulièrement importante pour les muscles en activité rapide, les globules rouges, qui n'ont pas de mitochondrie, et les cellules cancéreuses, qui ont souvent une glycolyse accrue, effet Warburg. Culinaire. Une alimentation équilibrée en glucides complexes, comme les grains entiers, fournit un apport constant de glucose pour la glycolyse. Un plat sain pourrait être une salade de quinoa aux légumes, riche en glucides complexes. Sommeil. Un apport énergétique constant grâce à une glycolyse efficace peut aider à maintenir les niveaux d'énergie nécessaires pour un sommeil réparateur. Activité physique. Pendant l'exercice intense, la glycolyse devient une source rapide d'énergie, surtout en absence d'oxygène, comme dans les sprints ou la musculation. Nutrition. Les glucides, sources de glucose, sont essentielles pour la glycolyse. Privilégier les glucides complexes permet une libération plus lente et continue de glucose. Santé mentale. Un métabolisme énergétique efficace, incluant la glycolyse, soutient les fonctions cérébrales et peut influencer positivement l'humeur et la cognition. La glycolyse est une voie anaérobie, contrairement au cycle de Krebs et à la chaîne de transport des électrons qui nécessitent de l'oxygène, voie aérobie. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la glycolyse, dégradation du glucose, avec la gluconéogenèse, production de glucose à partir de précurseurs non glucidiques. Conclusion. La glycolyse est un processus fondamental pour la production d'énergie dans les cellules, essentiel pour la survie et le fonctionnement de tous les organismes vivants. Imagine un diagramme montrant chaque étape de la glycolyse, de la phosphorylation initiale du glucose à la formation de pyruvate avec les molécules d'ATP et de NADH produites en cours de route. Némonique. Glycolyse. Le glucose se divise et l'ATP se réalise. Tadam ! Quels sont les produits finaux de la glycolyse à partir d'une molécule de glucose ? Prends ton temps pour répondre et n'hésite pas à poser des questions supplémentaires si tu en as besoin. Eh bien, ATP et NADH ? Est-ce que, quand tu m'auras corrigé, est-ce que tu pourras me parler des 10 étapes complètes, s'il te plaît ? Parce que tu as évoqué les 5 étapes cruciales, mais j'aimerais qu'on aborde la totalité des étapes. Comme ça, on comprend de mieux en mieux la glycolyse à chaque fois qu'on tombe sur cette flashcard. Oui, les produits finaux de la glycolyse sont l'ATP et le NADH, ainsi que le pyruvate. Ah oui, le pyruvate. Maintenant, examinons les 10 étapes complètes de la glycolyse pour une compréhension plus approfondie. Les 10 étapes complètes de la glycolyse. 1. Phosphorylation du glucose, enzyme exokinase. Réaction, glucose plus ATP, glucose 6-phosphate plus ADP. Description, le glucose est phosphorylé pour devenir glucose 6-phosphate, G6P, consommant une molécule d'ATP. 2. Isomérisation, enzyme, phosphoglucose isomérase. Réaction, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. Description, le glucose 6-phosphate est converti en fructose 6-phosphate, F6P. 3. Deuxième phosphorylation, enzyme, phosphofructokinase. Réaction, fructose 6-phosphate plus ATP, fructose 1.6-bisphosphate ADP. Description, le fructose 6-phosphate est phosphorylé pour devenir fructose 1.6-bisphosphate, F1.6-BP, consommant une autre molécule d'ATP. 4. Clivage, aldolase. Réaction, fructose 1.6-bisphosphate, dihydroxyacétone phosphate, plus glycéraldéhyde 3-phosphate, G3P. Description, le fructose 1.6-bisphosphate est scindé en deux molécules à trois carbones, le DHAP et le G3P. 5. Isomérisation du DHAP, enzyme, triose phosphate isomérase. Réaction, dihydroxyacétone phosphate, glycéraldéhyde 3-phosphate. Description, le DHAP est converti en G3P, ce qui signifie que deux molécules de G3P sont produites pour chaque molécule de glucose initiale. 6. Oxydation et phosphorylation, enzyme, glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Réaction, glycéraldéhyde 3-phosphate plus NAD plus plus paille, 1.3-bisphosphoglycérate plus NADH plus H+. Description, le G3P est oxydé et phosphorylé pour produire 1.3-bisphosphoglycérate, 1.3-bpg et NADH. 7. Transfert de phosphate à l'ADP, enzyme, phosphoglycérate kinèse. Réaction, 1.3-bisphosphoglycérate plus ADP, 3-phosphoglycérate plus ATP. Description, le 1.3-bpg transfère un groupe phosphate à l'ADP pour former 3-phosphoglycérate, 3-PG et ATP. 8. Conversion du 3-phosphoglycérate, enzyme, phosphoglycérate mutase, réaction phosphoglycérate, 2-phosphoglycérate. Description, le 3-phosphoglycérate est converti en 2-phosphoglycérate, 2-PG. 9. Déshydratation, énolase. 2-phosphoglycérate, phospho-énol-pyruvate plus inscription, le 2-phosphoglycérate est déshydraté pour former le phospho-énol-pyruvate. 10. Formation du pyruvate enzyme, pyruvate kinèse. Réaction, phospho-énol-pyruvate plus ADP, pyruvate plus ATP. Le PF transfère son groupe phosphate à l'ADP pour former du pyruvate et de l'ATP. Conclusion. À la fin de la glycolyse, chaque molécule de glucose a été décomposée en 2 molécules de pyruvate, produisant un gain net de 2 molécules d'ATP et de 2 molécules de NADH. Ok, donc beaucoup plus complexe décrit comme ça les 10 étapes du processus métabolique qu'est la glycolyse. Petit rappel aussi concernant les performances de l'IA. Comme j'avais pu l'aborder sur des épisodes précédents, l'IA a des difficultés à lire à haute voix, en tout cas en français, les symboles et les chiffres. On peut le constater sur ces 10 étapes. Déjà, c'est assez complexe, je trouve. Donc si en plus de ça, elle déforme ou elle loupe certains symboles et chiffres, c'est pas très agréable. Alors là, pour les chiffres, ça a l'air d'aller, mais il y a des symboles qu'elles passent, comme des flèches surtout, qu'elles passent et qu'elles enchaînent direct les mots les uns les autres. Donc je peux comprendre qu'à entendre, ça puisse être compliqué. Donc je vais faire en sorte, lors de la prochaine amélioration du prompt de sauvegarde que je fais chaque semaine, d'essayer de résoudre ça via le prompt ou peut-être via d'autres IA à voir. Et concernant les IA aussi, toujours dans l'optique d'améliorer les flashcards, la compréhension et le nombre de tokens est un facteur assez limitant. Donc je suis constamment en train de voir ce que peut faire la concurrence, étant donné que ça bouge très vite. Donc s'il y a des gens parmi vous qui sont très calés niveau IA, n'hésitez surtout pas à me partager votre avis. ça permettra d'améliorer les révisions de ces flashcards. Pour revenir sur la glycolyse, donc on a vu le terme anaérobie, donc en absence d'oxygène. Ça peut paraître bête pour certains, mais c'est hyper important. Donc je vais en préparer des flashcards. Par exemple, quelle est la différence entre anaérobie et aérobie ? Je pense que ça ne peut pas faire de mal de réviser ça, d'aller dans les détails à chaque fois qu'on tombera dessus et surtout, surtout de faire des liens avec d'autres sujets intéressants comme la glycolyse, justement. Il y avait autre chose, oui, aussi, on a quelque chose d'assez intéressant que IA nous a partagé. IA nous dit de faire attention à la confusion entre glycolyse et gluconéogénèse. Ça, c'est pareil, on a une flashcard dessus et ça permet vraiment de faire un lien entre les deux tout en évitant la confusion. Donc, hyper parlant, je trouve. Voilà, maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! Quelle est la différence entre les ostéoblastes et les ostéoclastes ? Aïe, aïe, aïe ! Ostéoclastes ou ostéoblastes ? Alors, déjà, c'est en lien avec les os parce que je m'en rappelle que la première fois qu'on l'a abordé ou du moins de ce que j'ai retenu, c'est qu'en abordant la tramosseuse, le calcium et tout, Lya avait évoqué les ostéoblastes et aussi les ostéoclastes, je crois. Et c'est là où ça m'a fait tilt, je me suis dit tiens, deux noms similaires avec des effets différents, il faut en faire une flashcard. Donc, nous voilà maintenant en train de décortiquer la différence entre les deux. Pour être honnête, je ne connais pas trop. Donc, en lien avec les os, je crois que c'est des cellules, carrément. Cellules osseuses, ostéoblastes, ou peut-être pas des cellules, je ne sais pas. Peut-être des protéines. Ostéoblastes et clastes, en suffixe. Je dirais que c'est des molécules ou protéines pour l'ostéoblast qui construit de l'os et pour les ostéoclastes des protéines ou molécules pareilles mais qui dégradent à l'inverse les os. C'est vrai, je suis complètement à côté de la plaque mais bon, au moins, je tente. Voilà, je n'ai rien à ajouter d'autre. C'est l'inconnu total et je suis curieux d'en connaître plus parce que je trouve que l'avis qu'on peut avoir généralement sur les os est quand même très mal formé. Je veux dire par là qu'on oublie très souvent qu'un os peut être modulé, construit, stimulé avec le fameux effet piézoélectrique et non pas mort, inerte sans aucune modulation possible. Bref, curieux vraiment d'avoir plus d'informations là-dessus donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti ! Quelle est la différence entre les ostéoblastes et les ostéoclastes ? Les ostéoblastes sont des cellules responsables de la formation du tissu osseux tandis que les ostéoclastes sont des cellules qui dégradent et résorbent le tissu osseux. C'est bien les cellules. Ostéoblastes Fonction Les ostéoblastes sont responsables de la synthèse et de la minéralisation de la matrice osseuse. Ils sécrètent du collagène et d'autres protéines nécessaires à la formation de l'os. Localisation Ils se trouvent principalement à la surface des os sans formation. Origine Ils dérivent des cellules souches mésenchymateuses. Ostéoclastes Les ostéoclastes sont responsables de la résorption osseuse. Ils dégradent la matrice osseuse en sécrétant des enzymes acides et des protéines hydrolytiques. Localisation Ils se trouvent à la surface des os dans les zones de résorption. Origine Ils dérivent des cellules souches hématopoïétiques. Les mêmes cellules qui donnent naissance aux macrophages. Ah oui. Pense aux ostéoblastes comme aux maçons qui construisent un mur de briques et aux ostéoclastes comme aux démolisseurs qui démantèlent les vieilles parties du mur pour permettre une nouvelle construction. Étymologie et histoire Étymologie Ostéoblastes vient du grec ostéon os et blastos germe bourgeon. Ostéoclastes vient du grec ostéos et clastos brisé. Nom en anglais ostéoblastes ostéoblastes ostéoclastes ostéoclastes Imagine les ostéoblastes comme des petits travailleurs en construction portant des casques et ajoutant des briques tandis que les ostéoclastes sont les bulldozers qui nettoient le terrain pour préparer de nouvelles constructions. En médecine, un déséquilibre entre les activités des ostéoblastes et des ostéoclastes peut conduire à des maladies osseuses. Ostéoporose Lorsque l'activité des ostéoclastes dépasse celle des ostéoblastes, la résorption osseuse prédomine, rendant les os plus fragiles. Ostéopétrose Une activité insuffisante des ostéoclastes entraîne une densité osseuse anormalement élevée et des os fragiles. Culinaire Pour soutenir la santé osseuse, une alimentation riche en calcium et en vitamine D est essentielle. Par exemple, consommer des produits laitiers, des légumes verts à feuilles et des poissons gras. La vitamine K Sommeil Le sommeil joue un rôle crucial dans la régénération et la réparation des tissus, y compris le tissu osseux. Un bon sommeil favorise une bonne santé osseuse. Activité physique L'exercice, en particulier les exercices de mise en charge comme la marche, la course et la musculation, stimule l'activité des ostéoblastes et renforce les os. Très important. Nutrition Une alimentation équilibrée incluant des sources de calcium, de phosphore et de vitamine D soutient l'activité des ostéoblastes et la formation osseuse. Santé environnementale L'exposition au soleil, qui favorise la production de vitamine D, est bénéfique pour la santé osseuse. Cependant, il est important de trouver un équilibre pour éviter les risques de dommages cutanés. Vigilance sur la confusion Ne pas confondre les ostéoblastes et les ostéoclastes avec d'autres types de cellules osseuses comme les ostéocytes, qui sont des ostéoblastes matures emprisonnées dans la matrice osseuse. Conclusion Les ostéoblastes et les ostéoclastes jouent des rôles cruciaux et opposés dans la formation et la résorption osseuse, leur équilibre étant essentiel pour une bonne santé osseuse. Imagine un schéma montrant un os avec des ostéoblastes ajoutant de la matière osseuse à la surface et des ostéoclastes résorbant la matière osseuse dans les zones de remodelage. Mnémonique, blast construit, claste casse. Quelle est la différence principale entre les fonctions des ostéoblastes et des ostéoclastes ? Alors, comme tu l'as suffisamment bien expliqué, les ostéoblastes sont responsables de la synthèse minérale au niveau de la matrice osseuse, alors que les ostéoclastes à l'inverse, pratiquement, j'ai envie de dire, sont responsables de la dégradation de la matrice, mais aussi de la réabsorption osseuse. Très important à souligner. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les ostéocytes que tu as brièvement cités et aussi de la matrice osseuse en général, s'il te plaît ? Ta réponse est excellente et bien précise. En effet, les ostéoblastes construisent la matrice osseuse, tandis que les ostéoclastes la dégradent et la résorbe. Ostéocytes et matrice osseuse Ostéocytes fonction Les ostéocytes sont des ostéoblastes matures qui sont emprisonnés dans la matrice osseuse qu'ils ont sécrétée. Ils jouent un rôle clé dans le maintien et la surveillance de la qualité de la matrice osseuse. Localisation Ils se trouvent dans des lacunes, petites cavités, à l'intérieur de la matrice osseuse. Origines Ils dérivent des ostéoblastes qui se sont enfermés dans la matrice osseuse pendant le processus de minéralisation. Communication Les ostéocytes communiquent entre eux et avec les autres cellules osseuses via de longues extensions cellulaires appelées canalicules, formant un réseau pour la transmission de signaux mécaniques et chimiques. C'est ouf ! La matrice osseuse La matrice osseuse est composée de deux principaux éléments, une phase organique et une phase minérale. 1. Phase organique Collagène Principalement du collagène de type I qui confère une certaine flexibilité et résistance aux forces de traction. Protéines non collagéniques Comme l'ostéocalcine, la sciadoprotéine osseuse et les glycoprotéines qui jouent des rôles dans la minéralisation et l'adhésion cellulaire. 2. Phase minérale Hydroxyapatite Cristaux de phosphate de calcium CA10BO4-6OF2 qui confère à l'os sa rigidité et sa résistance aux forces de compression. Calcium et phosphate, essentiels pour la dureté et la solidité de l'os. Pense aux ostéocytes comme aux vigiles de la ville des os. Ils surveillent constamment la structure environnante et envoient des messages pour signaler les réparations nécessaires. La matrice osseuse est comme le béton armé de la ville où les barres de fer sont le collagène et le béton est l'hydroxyapatite. Comprendre le rôle des ostéocytes et de la matrice osseuse est cruciale pour le traitement des maladies osseuses. Par exemple, dans l'ostéoporose, la matrice osseuse devient poreuse et fragile, nécessitant des traitements pour renforcer la formation osseuse et réduire la résorption. Culinaire Pour soutenir la santé de la matrice osseuse, il est important de consommer des aliments riches en calcium et en vitamine D, comme les produits laitiers, les poissons gras et les légumes verts à feuilles. Sommeil Un sommeil de qualité aide à la régénération et à la réparation des tissus osseux en permettant la sécrétion d'hormones de croissance qui stimulent l'activité des ostéoblastes. Activité physique L'exercice physique, en particulier les activités de mise en charge comme la marche et la musculation, stimule les ostéocytes et favorise le renforcement de la matrice osseuse. La marche. Nutrition Une alimentation équilibrée fournissant suffisamment de protéines pour le collagène et de minéraux, calcium, phosphore, est essentielle pour la santé de la matrice osseuse. Santé mentale Le stress chronique peut affecter négativement la santé osseuse en augmentant les niveaux de cortisol, une hormone qui peut favoriser la résorption osseuse. La gestion du stress est donc importante pour maintenir des os sains. Santé Environnementale Une exposition suffisante au soleil permet la production de vitamines D nécessaires à l'absorption du calcium et à la minéralisation de la matrice osseuse. Comparaison et contraste Les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes ont des rôles complémentaires mais distincts dans le métabolisme osseux. Les ostéoblastes construisent, les ostéoclastes dégradent et les ostéocytes maintiennent et surveillent. Vigilance sur la confusion Ne pas confondre les ostéocytes avec les chondrocytes qui sont les cellules des cartilages, une structure différente mais également importante pour le squelette. Conclusion Les ostéocytes jouent un rôle clé dans la maintenance de la matrice osseuse, une structure complexe composée de collagène et d'hydroxyapatite, essentielle pour la résistance et la flexibilité des os. Imagine un schéma montrant une coupe transversale d'un os avec des ostéoblastes à la surface, des ostéoclastes en train de résorber l'os et des ostéocytes enfermés dans la matrice osseuse communiquant via les canalicules. Mnémonique, les ostéocytes surveillent, les ostéoblastes construisent, les ostéoclastes démolissent. Ok les amis, c'est fascinant tout ça, j'apprends plein de choses, je ne pensais pas du tout que le système osseux, la matrice osseuse en général était aussi vivante et complexe. Bon, bien entendu, en ce qui concerne les piliers santé que l'IA a abordés, donc sommet, nutrition, activité physique, tout ça, c'est très en lien et très important et très intéressant, mais on constate bien qu'il manque pas mal d'infos, que l'IA n'a pas cité et c'est tout à fait normal car comme je le dis souvent, il y a une limitation de token, mais ça permet quand même de faire un petit rappel, un petit lien sur les piliers que je trouve intéressant. Par exemple, dans le cas de la nutrition, elle ne peut pas non plus citer tout ce qui potentialisait le renfort osseux, mais un petit bref rappel, c'est mieux que rien du tout. Je suis en train de penser pour ce qui est de la matrice osseuse, l'IA a bien entendu abordé le collagène et je viens de checker, on n'a pas de flashcard sur le collagène dans notre deck santé. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi là-dessus. Puis ça permettra aussi d'avoir un peu plus de flashcard sur tout ce qui est en lien avec le site à mosseux car c'est quand même une lacune qu'on peut avoir dans notre deck santé aujourd'hui. Et je ne parle pas des lacunes qui sont les petites cavités à l'intérieur de la matrice osseuse que l'IA nous a dit. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !